Salut, c'est Trado. Les séances se suivent et se ressemblent et nous avons une nouvelle clôture de très bonne facture avec un nouveau plus haut historique. Au plus haut de la séance, nous sommes allés téquiner les 1798 dollars l'once, autrement dit, des niveaux jamais atteints. Et puis nous sommes surtout en passe de clôturer sur des niveaux qui correspondent également au plus haut puisque nous sommes bien au-dessus du plus haut d'hier. Le canal marron que j'ai tracé n'offre qu'un faible rempart aux assauts des haussiers, donc je vais tout de suite l'enlever, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et nous nous retrouvons donc sur l'autre objectif principal qui est le ralliement du haut du canal bleu ici à minima les 1850 correspondant à l'amplitude du canal bleu ici reporté au-dessus du point de cassure. Il faut bien faire avec ce qu'on a vu que nous sommes sur des niveaux inconnus. Les indicateurs techniques sont toujours admirablement orientés, le MACD étant supérieur à son signal est positif, le momentum sur des niveaux très élevés. Et le stochastique en zone de surachat, la petite divergence baissière à laquelle on assiste sur le stochastique, puisqu'on n'a pas fait de plus haut sur les indicateurs, mais on a fait des plus hauts sur les cours, et à relativiser vu qu'on est en zone de surachat. On est au-dessus de la M7 qui est croissante, on est au-dessus de la M20 qui est croissante, donc pas de doute, on est en tendance haussière. Comme le rappelait un ami, nous sommes rentrés dans la période que certains assimilent à la période de bulle. Pour faire simple, au-delà des 1700 et quelques, des spécialistes de l'or considèrent que nous sommes rentrés dans la période maniaque, c'est-à-dire la période de hausse exponentielle de l'or, avec des taux de croissance défiant l'imagination. Alors je ne sais pas si cette théorie va s'avérer vérifiée, mais en tout état de cause, il devient suicidaire, voire dangereux de vendre à découvert l'or. Nous sommes en train d'inscrire un T4, c'est la troisième séance que nous avons au-dessus de la Bollinger supérieure. Alors à défaut d'avoir des résistances graphiques, on a quand même des éléments techniques pour nous aider. Je vous rappelle, et c'est la base, lorsque la Bollinger supérieure en mauve et la Bollinger inférieure ici divergent, et que simultanément nous clôturons au-dessus de la Bollinger, nous sommes dans des périodes de volatilité très fortes, et dans ces circonstances, il n'y a pas de limite à l'exubérance. Ce qui veut dire que tant qu'on est au-dessus et que tant qu'on est en clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, on peut tout à fait envisager de pérenniser le mouvement en cours avec des taux de croissance complètement irrationnels, de l'ordre de 2 ou 3% irrationnels, je ne m'entends pas sur le point de vue fondamental, mais dans l'absolu c'est vrai qu'on connaît quand même une hausse qui est exubérante. Je rappelle la limite quand même, si on clôture à l'intérieur des Bollinger inférieurs, il y a de fortes chances pour qu'on aille chercher la M7 dans la foulée. Donc si vous êtes haussier, je vous encourage à acheter plutôt sur repli, c'est-à-dire sur intégration des Bollinger ou sur retour sur la M7. Si vous êtes baissier, je vous encourage plutôt à attendre que l'on clôture à l'intérieur des Bollinger pour shorter, mais c'est très dangereux. Alors bien sûr, puisqu'on est au-dessus d'une M20 croissante, ma priorité va aux achats sur repli. Mais attention encore une fois, lorsque les hausses sont exubérantes ainsi, les corrections le sont aussi, donc méfiant si vous entrez maintenant, sachez à quoi vous vous exposez. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.